Bonjour à tous, bienvenue à ce Café de l'Histoire qui réunit non seulement des personnes ici à Genève dans les locaux de l'université, mais aussi au Canada, à Montréal, notamment Philippe Jeuncan que nous allons présenter. Bienvenue à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous suivent grâce à travers l'Internet. Nous allons nous présenter, avant d'entamer, la discussion autour du livre de Jérôme Gavin et Philippe Jeuncan, « Énigmes mathématiques au temps de Charlemagne à propos des propositionnesses pour aiguiser l'esprit des jeunes ». Alors à ma gauche, Shaoula Fiorelli, qui est mathématicienne et qui dirige, entre autres, co-dirige, entre autres, le Mathscope de l'Université de Genève. À ma droite, un autre mathématicien, Jérôme Gavin, qui est enseignant au Collège Voltaire et qui s'intéresse, on le rappellera peut-être plus tard, aussi à l'histoire, notamment à l'histoire des mathématiques ou des sciences en général. À Montréal, Philippe Jeuncan, qui est un historien, médiéviste, professeur à l'Université de Montréal. Merci d'être là, Outre-Atlantique. Et moi-même, Martin Roch, je suis médiéviste ici à l'Université de Genève. Et je vais essayer de faire avancer la discussion. Il n'y aura pas de problème parce qu'on est tous très enthousiastes par le sujet, par le livre et le sujet. Et je voudrais juste introduire la discussion en partageant quelques notes de lecture rapides à propos du livre. Alors, je commencerai en citant une de ces énigmes ou un de ces problèmes qui sont cités dans le livre, dont le titre est un des plus sympathiques, à propos d'une limace invitée à déjeuner par une hirondelle. On a l'impression de se trouver devant une fable de La Fontaine, mais non. C'est le titre, le début d'une de ces énigmes, ou propositionnesse en latin, qui sont justement l'objet du livre de Jérôme Gavin et Philippe Jeuncan. On a, d'une part, vous l'avez compris, un mathématicien, d'autre part, un historien. Tous les deux ont un grand point commun, c'est la passion, je dirais, pour la pédagogie, pour la transmission, pour l'éveil de la curiosité scientifique des jeunes en particulier. Et ces deux passionnés ont eu de très longues discussions, très riches discussions, qui aboutissent justement à ce livre que je présente, je ne sais pas si on le voit assez. Voilà, une très belle couverture, très attrayante, et qui, j'espère, attirera beaucoup de monde. Donc, on a un ouvrage, vous le comprenez déjà, au croisement de disciplines scientifiques, que très souvent, on sépare de manière assez radicale, ce qui est dommage. Et je souligne le fait que l'ouvrage est publié aux presses de l'EPFL. Alors ça, c'est aussi un fait très significatif que je suis content de mettre en lumière. Le livre est destiné à un public large. On le comprend très vite que les auteurs sont là pour nous accompagner, pour nous guider le long d'un chemin qu'ils font avec nous, en fait. Et le livre est écrit de manière très claire, j'ai trouvé, de manière extrêmement didactique, mais dans le sens positif. Ce n'est pas bétifiant. C'est, au contraire, ménager lorsqu'il le faut des pauses nécessaires, proposer une incise, un exemple qui réveille l'attention. Enfin, on a l'impression d'être dans la salle de classe. Et peut-être même dans une salle de classe carolingienne, comme on le verra. Donc, l'intérêt est toujours relancé. Et puis, il y a un point très important du livre, très précieux, c'est que l'ensemble de ces propositionnèses, sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure avec nos intervenants, l'ensemble des propositionnèses est fourni en traduction française, pour la première fois en annexe. Un ouvrage qui est non seulement un ouvrage de vulgarisation, au sens noble, mais un ouvrage scientifique. Ça, ça m'a frappé. Je connais un petit peu la période du Haut Moyen-Âge, l'époque carolingienne, et il me semble qu'on a là une vraie enquête, une enquête solide, scientifique, un vrai travail d'historien. Et quand je dis un travail d'historien, je pense non seulement à Philippe Joincamp, mais aussi à Jérôme Gavin, qui, en tant que mathématicien, s'est déjà intéressé à travers d'autres publications, seul ou en collaboration, justement au passé de sa discipline, au processus de constitution des mathématiques modernes. Je voudrais aussi mettre en évidence le fait que, sous un titre apparemment très spécifique, on parle des énigmes, de ce document dont on va parler, qui est très particulier, qui n'est pas très long. Et puis, on parle de l'époque de Charlemagne, donc on est vraiment à cheval autour de l'année 800, un peu avant, un peu après. Mais en fait, on a là une excellente mise au point sur les conditions, sur les usages de la culture savante à l'époque de Charlemagne. Et même, je dirais plus, on a une espèce de panorama relativement court de la culture et dans ses aspects aussi sociaux, dans les premiers siècles de notre Moyen-Âge. Donc, il ne s'agit pas d'un ouvrage aussi pointu que le titre semble indiquer, et peut-être de manière un peu trop modeste, mais on a une vraie introduction à une époque, à la culture d'une époque, à des manières de penser, à des éléments de savoir transmis, reçus ou pas, justement. Et cela aussi en relation avec d'autres grandes civilisations contemporaines, plus en Orient. Donc, pour conclure cette brève présentation, on dira comme ça, pour moi, on a là un vrai talent pédagogique, à la fois de l'historien et du mathématicien, qui nous découvre de nombreux aspects d'une époque bien lointaine, mais en même temps, les caractères de ce qu'est une démarche scientifique moderne. Donc, on a un dialogue non seulement entre les deux spécialistes, mais aussi entre des époques et entre des disciplines. Donc, voilà, je vous remercie pour le travail, et puis j'espère surtout que beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, le liront. Alors, nous allons maintenant passer au cœur de notre café de l'histoire, c'est-à-dire la discussion et l'échange. D'abord, je vais peut-être poser la question à l'historien. Donc, l'historien travaille avec des sources. Ça, c'est une définition classique. Et ici, on a donc, à l'origine du livre, on a quand même une source, un document de l'époque carolingienne. Et Philippe, je voudrais te demander de nous en dire quelques mots de cette source et puis de comment on la connaît, comment on l'a reçue. Enfin, ce genre de questions auxquelles tu es habitué. D'accord, merci beaucoup, Martin. Mais comme tu l'as dit, c'est un document assez court. Dans certains des témoins que nous avons, sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, ça tient sur deux côtés de pages, sur un folio. Donc, c'est un document qui est toujours intégré dans d'autres recueils, dans d'autres types de documents qui donnent une idée aussi de la manière dont ceux-ci ont été reçus. Qu'est-ce qu'on en a pensé au moment où on les a adjoints à tel ou tel autre type de document ? J'en parlerai plus tout à l'heure. On a en tout une douzaine de manuscrits. Je ne vais pas en faire la liste, je rassure tout le monde ici, elle est dans le livre de toute façon. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que sa répartition temporelle emporte de la fin du IXe siècle jusqu'au XVe siècle, donc sur l'ensemble, on va dire, du reste du Moyen-Âge après l'écriture. Ça me permet d'insister un court instant sur la première date, fin du IXe siècle, c'est-à-dire à peu près un siècle après la mort de l'auteur probable de ce texte ou de cette collection, Alcuin, qui est mort en 804. Et donc là, on a effectivement un décalage qui pose justement la question de son lien avec ce texte que les médiévaux reconnaissent. Si je dis qu'on va de la fin du IXe au XVe siècle, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un temps fort de copie pour ce texte. C'est la fin du IXe jusqu'à, disons, la moitié du XIe siècle. Donc, un moment où le texte est recopié neuf fois et on a trois textes seulement qui sont copiés plus tard. Et puis, on ajoute à cela deux éditions imprimées modernes, XVIe et XVIIIe siècle, puis ensuite l'ajout dans les documents, on va dire, de l'histoire scientifique au XIXe siècle. Donc, un texte qui a toujours intéressé, qui n'a jamais été perdu. Douze manuscrits, c'est plutôt bien parce que ça permet effectivement d'avoir des exemplaires multiples et donc de voir comment le texte était reçu. Puis, ce n'est pas une quantité excessive. Pour les variations du texte lui-même, et je terminerai avec cela, tout ou presque varie dans les manuscrits. La plupart du temps, on a les problèmes et leurs solutions, mais parfois ces solutions sont repoussées dans une deuxième moitié de l'ouvrage. La plupart du temps, elles suivent directement les problèmes. Et puis, on peut ajouter à cela qu'il y a des versions qui sont très restreintes. On a un manuscrit de Munich qui ne comprend que cinq des 53 problèmes. Et on en a, par contre, toute une série qui les contiennent tous ou presque. Donc, on voit que la tradition manuscrite, sans être trop complexe, est quand même intéressante pour un historien ou pour une édition scientifique qui a été réalisée en 1978 par Menzo Folkert, ce qui était la base de notre travail. Et puis, dernier point, la zone géographique des copies correspond au monde franc de cette époque. Grosso modo, le nord de la France actuelle, l'ouest de l'Allemagne actuelle, où les lieux où ces documents ont été copiés, actuellement, ils sont conservés un peu partout en Europe. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Il me vient à l'esprit que peut-être tout le monde n'est pas au courant, en fait, de ce qu'étaient ces propositionnesses. Et donc, je voudrais juste lire celle dont j'ai lu le titre comme effet d'annonce. Elle est très courte. C'est juste pour donner une idée de ce genre de problème dont Philippe parlait. Alors, à propos de la limace invitée à déjeuner par une hirondelle. Donc, cette limace était invitée à déjeuner par une hirondelle, une lieu plus loin. Mais en un jour, celle-là ne peut pas parcourir plus d'un douzième de pied. Qui dise, qui le veut, en combien de jours elle est parvenue au dit déjeuner ? Ça, c'est la question, le problème. Et la solution est fournie. Dans une lieu, il y a 1500 pas, soit 7500 pieds, soit 90 000 douzièmes de pied. Et il lui a donc fallu autant de jours que de douzièmes de pied, soit 246 années et 210 jours. Voilà une de ces propositionnesses dont nous avons conservé une liste de 53, en fait. 53 problèmes différents. Alors, Jérôme, un mathématicien, quand il lit ce genre de problème, d'énigme, qu'est-ce qu'il pense ? Comment il réagit ? Dans la tête d'une mathématicienne ou d'un mathématicien, on va assez rapidement avoir envie de classer ces énigmes. On va les lire une première fois, et puis ensuite, on va essayer de faire des catégories, de regrouper les énigmes qui se ressemblent. Et c'est vrai que cette classification, assez naturellement, on va la faire avec nos outils modernes. On va passer ces énigmes à la moulinette en les classant selon ce qu'on ferait aujourd'hui. Alors, par exemple, il y en a certaines, c'est des problèmes d'arithmétique qui seraient tout simples. Donc, on va les classer dans une catégorie arithmétique. Pour d'autres, aujourd'hui, on poserait une équation. Une équation, parfois, à une inconnue. Donc, on les met dans une catégorie qui s'appelle l'équation à une inconnue. Pour d'autres, un peu plus difficile, on ferait ce qu'on appelle un système d'équation. Ou bien d'autres, un arrangement. Certaines même, on a de la peine un petit peu à les classer. Donc, on pourrait les mettre dans une catégorie plus énigmatique ou un petit peu plus éloignée des maths. Et puis, on pourrait encore citer comme catégorie un problème de géométrie. Et c'est pas... Évidemment, on commence par ça. Le problème, quand on fait ça, c'est que d'abord, on a beaucoup de catégories, à peu près, un peu moins d'une dizaine. Et puis, quand on regarde leur agencement, on se rend compte que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Il y a l'impression d'avoir aucune logique de construction. Et on est très emprunté. Et c'est là où il faut faire attention à une chose. Mais l'exemple que tu viens de lire, elle est très intéressante par rapport à ça. C'est que quand on l'écoute, on entend déjà que le système de distance n'est pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Et quand on regarde d'un point de vue plus mathématique, par exemple, poser une équation, c'est quelque chose qui n'existait pas à cette époque-là. Autrement dit, quand nous, on imagine des élèves poser une équation, des Youvenes poser une équation, c'est pas possible. Il va falloir des siècles et des siècles pour que ça se produise. Donc, la deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est de se dire, d'accord, alors on va reprendre ces énigmes, on va essayer d'enlever toutes nos connaissances d'aujourd'hui et de se dire, qu'est-ce qu'il y a à disposition ? Pour qu'on ait un ordre d'idée, à l'époque dont on parle, il n'y a pas de chiffre indois arabe. On écrit les nombres en chiffres romains. Avec des chiffres romains, on ne peut pas faire de calcul écrit. Donc, il n'y a pas de calcul écrit non plus. Donc, la notion de calcul, elle se fait sur un support qui va être physique. On va faire une sorte de calcul avec du matériel, des jetons, peut-être des tapis de compte, des abacs, on ne sait rien d'autre. On est aussi dans une époque où, sur sa main, on peut montrer n'importe quel nombre entre 1 et 99. On a une sorte de mémoire organique à disposition, ce qui peut aussi faire une toute autre série de calculs. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, ben voilà, maintenant, on va reprendre ces problèmes dans une optique médiévale avec très peu d'outils. On va essayer de retirer vraiment des éléments communs. Et on est arrivé, en faisant ça, à 4 catégories. Une catégorie qu'on a appelée des problèmes directs, c'est-à-dire des problèmes où on prend les données à disposition, on fait des calculs, on a la solution. Première catégorie, c'est la plus nombreuse. La deuxième catégorie, c'est des problèmes qu'on a appelés indirects simples, c'est-à-dire des problèmes dans lesquels on peut faire un essai. Cet essai va certainement être faux, mais quand on a fait cet essai, il y a un procédé qui permet tout de suite de trouver la solution. La troisième catégorie, c'est des problèmes indirects, complexes, on a appelé ça un peu plus complexe, parce qu'il faut faire plusieurs essais, cheminer, pour aller trouver la solution. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'on a appelé des énigmes, des sortes de problèmes qui sont là pour, qui ont un petit caractère énigmatique, qui n'ont pas une technique spécifique pour s'en sortir. Et quand on fait ça, on reprend la structure et on se rend compte qu'il semble y avoir une régularité dans cette collection. On n'a plus un fouillis qui part dans tous les sens. On se rend compte qu'il y a une redondance, il y a des choses qui reviennent à intervalles réguliers, et une chose qui est très intéressante, c'est que, par exemple, les énigmes sont présentes très régulièrement, mais tout au long du texte. Un peu comme si on voulait relever un peu le plat avec un peu de piment. Très bien, là on voit tout de suite aussi la perspective pédagogique, soit du texte, soit qui est la tienne. Alors, une mathématicienne, voilà, Mathscope, on parle aussi de communication, de vulgarisation, de sensibilisation aux mathématiques. Alors toi, tu as aussi lu, découvert le livre comme moi. Quelle impression tu t'es faite de ces propositions, de ces problèmes ? L'impression, c'est que j'ai l'impression de les connaître. Notamment, l'énigme du batelier, qui doit amener un loup, une chèvre et un baquet de choux d'un côté à l'autre du fleuve, et il ne peut transporter que deux choses en même temps. Et il faut éviter qu'on les mange, que le loup mange la chèvre et que la chèvre mange les choux. Alors ça, on la retrouve, mais j'ai l'impression qu'elle fait partie de la culture générale. Vous allez au Technorama, au milieu de toutes les expériences hyper technologiques, vous retrouvez un petit bateau avec votre loup, votre chèvre et votre baquet, et vous pouvez essayer de les faire, de trouver la solution. Donc, dans ces propositions, je découvre enfin la source, la première fois qu'on les voit, et je suis très heureuse de voir que ça fait partie d'une certaine culture. Et je trouve aussi une certaine... Dans la lecture, j'ai découvert une certaine sorte d'humilité. Je trouve qu'il faut revenir aux mathématiques du temps de Charlemagne. Ça procure une humilité par rapport à ce qu'on fait. Je vais vous lire l'énigme. Une énigme. Un certain homme voulait acheter pour une somme de 100 sous 100 animaux de diverses sortes en Orient. Important en Orient. Il ordonnait à son serviteur qu'il en achète au prix de 5 sous le chameau, un sous l'âne, et de 20 moutons le sous. Que dit-ce qu'il veut, combien il y eut de chameaux, d'ânes et de moutons dans l'achat d'une valeur de 100 sous ? Alors, comme ça, si on donne cet énoncé-là à n'importe quel étudiant du collège, du cycle, enfin, du secondaire, le premier réflexe, comme le disait Jérôme, c'est de poser une équation. En plus, il doit en poser deux. Et deux équations, trois inconnues. Déjà, là, ça coince. Et après, on se dit, mais attendez, les équations, on ne connaît pas. Pas à son corps qu'on ne connaissait pas les symboles et les nombres. Peu importe. Ce qui importe, c'est que l'équation, on n'osait pas la poser. Ça devient compliqué. Puisque l'équation, on sait résoudre, on apprend ça à l'école. Et comment il faisait ? On a la peine à trouver la solution. Donc, je trouve que revenir en arrière, ça nous oblige à être humbles par rapport à ce qu'on sait. Et puis aussi, waouh, on a fait des progrès depuis. Et comme c'est important, tout ce qu'on fait. Toutes les découvertes qu'on a faites et qui nous permettent d'aller tellement loin. Et tellement loin en mathématiques que maintenant, on étudie les empilements de sphères à huit dimensions. Non, ne rigolez pas, c'est hyper important. C'est vraiment, il y a des recherches pointues là-dessus. Il y a des très jolis résultats. Et d'où est-ce qu'on est parti ? Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai trouvé aussi vraiment très intéressant, c'est la place qu'avaient les mathématiques à l'époque. Donc, Charlemagne s'était entouré d'une cour de scientifiques et qui devait former les jeunes, non seulement du point de vue de leur savoir, mais aussi de leur savoir-être. Et justement, ces propositionnesses étaient là vraiment pour aiguiser leur esprit, pour être prêts à affronter la vie de tous les jours. Pourquoi les sciences, ce n'est plus tout à fait ça de nos jours ? On aimerait bien que ce soit ça, parce qu'on comprendrait beaucoup plus de choses. Notamment, cette période un peu complexe, ce serait vraiment bien que les sciences retrouvent un peu cette position. Et il faudrait réfléchir où est-ce qu'elle s'est perdue, cette position. Je crois qu'en tant qu'historien, on peut faire le même constat, en fait. On a certainement perdu, avec l'évolution de la discipline, ce côté existentiel, peut-être. En tout cas, pour certains. Les grands historiens, souvent l'ont, mais pas tout le monde. Et c'est une excellente introduction à un autre thème qui nous intéresse, c'est justement la question du milieu dans lequel ces propositionnistes ont pu voir le jour. Et donc, la question de l'auteur, évidemment. Parce que là, il y a toute une enquête à mener, parce que le texte n'est pas signé. Ce n'est pas comme ce beau livre où le nom des auteurs est bien en évidence. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je ne sais pas, peut-être que Philippe, là aussi, je reviens à toi pour te demander un petit peu, sans entrer dans tous les détails, parce que l'enquête, quand même, elle est assez complexe, mais de peut-être nous expliquer comment vous êtes arrivés à proposer cette identification de l'auteur avec Al Q1, un des principaux conseillers de Charlemagne. Tout à fait. Merci, Martin. Oui, c'est un problème assez amusant, en fait, d'essayer de deviner, ça prend une autre énigme, qui est l'auteur, effectivement, de la série. On a pour ça toute une série d'indices et puis, on essaie avec ça de prendre une décision finale, si je puis dire, mais sans jamais parvenir à une certitude. On ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'Al Q1. Comme je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des manuscrits, le premier manuscrit est postérieur de trois quarts de siècle à la mort de l'auteur que nous pensons probable. Donc, c'est sûr que ça pose évidemment toute une série de questions à partir de quelle copie, à partir de quel document cette copie qui nous est parvenue a-t-elle été réalisée, par qui, et est-ce que c'est une compilation de documents divers ou est-ce qu'on a effectivement une copie qui serait proche d'un original perdu ? Donc, ça, ça pose la question effectivement de l'autorat de ce texte. On peut ajouter à cela qu'il n'y a aucun exposé d'intention. Souvent, comme tu le sais bien, les textes médiévaux comportent un prologue souvent essentiel où l'auteur effectivement exprime ce qu'il veut faire, dans quel contexte et avec quelle direction. Là, on n'a rien de tel. On a le titre qui pourrait servir de prologue, problème pour aiguiser l'esprit des jeunes, ça donne quand même une direction et une intention, mais ce titre varie un petit peu selon les manuscrits. C'est le plus courant, mais ce n'est pas le seul. Donc, même là, on n'a pas de certitude que ça pouvait être le seul titre du document original. Donc, on a plusieurs manières de travailler dans ce genre de cas. La première manière, c'est de renoncer à faire la recherche, mais ça aurait été dommage. Donc, à la suite d'autres, comment dire, éditeurs de ce texte, on s'est posé la question est-ce qu'on peut soutenir l'idée qu'il s'agirait effectivement d'Alcuin ? Est-ce qu'on doit, au contraire, être très prudent par rapport à cela ? Et à l'issue de notre réflexion, on pense qu'effectivement, c'est un auteur très probable, dans la mesure où beaucoup d'indices pointent dans sa direction. La présence d'énigmes dont on sait qu'elle était très importante dans la culture savante du nord de l'Europe, dans la grande ère celtique et en particulier dans le nord de l'Angleterre où Alcuin est formé et où il vit les 50 premières années de sa vie. Les médiévaux eux-mêmes attribuent le texte la plupart du temps soit à Alcuin, soit au maître de son maître, Bède le Vénérable. Donc, pointent bien dans cette direction. Alors, c'est sûr, ils ont probablement en partie tort puisque certains l'attribuent à Bède et ça, la critique moderne a rejeté cette attribution. Mais donc, il y a quand même un sentiment que ce texte doit provenir de ce milieu scientifique, de ce milieu savant-là. La nature des habillages va aussi dans le même sens. C'est bien un monde monastique qui est le monde dans lequel vit Alcuin à la quasi-totalité de sa vie qui est en avant. On n'a pas de guerrier. Aucun des 53 problèmes ne met en scène un combattant, un soldat. Donc, les idées d'habillage de l'auteur correspondent donc à des références qui, très probablement, provenaient du monde quotidien qu'il fréquentait. Et puis, le seul élément textuel que l'on est qui n'emporte pas complètement l'adhésion mais qui continue à pousser en direction d'Alcuin, c'est une lettre qu'il écrit à Charlemagne en 799 où il fait référence à quelques figures arithmétiques de nature à provoquer des amusements. Et ça, évidemment, ça fait immanquablement penser à ce texte et il dit qu'il a envoyé cela au roi dans un cartable, dans un cahier pour la lecture et pour l'amuser. Donc là, on aurait effectivement mais pas de titre, bien sûr, et donc pas de certitude absolue. Néanmoins, au-delà même de la question de l'auteur, il y a aussi une question de milieu comme tu le précisais à quelques instants et ce milieu est très certainement le milieu effectivement de ce qu'on appelle l'école du palais de Charlemagne, donc ce groupe de savants que le roi des Francs réunit autour de lui au moment où il établit sa capitale à Aix qui est d'ailleurs une tradition que ses ancêtres avaient eux aussi suivie bien que lui lui donne une dimension probablement plus ambitieuse et plus importante que par le passé. Là, ça pose un problème intéressant parce que de même qu'avant on disait qu'il faut lire ses propositions en mettant de côté les maths modernes, les équations, l'algèbre, etc. Là aussi, tu viens de parler d'une école du palais, le mot école, tout de suite, ça fait tilt et on a en tête nos écoles modernes de quelque niveau que ce soit, mais en fait, dans le livre, on voit bien qu'il faut redéfinir, il faut comprendre comment entendre ce terme école qui peut avoir plusieurs sens, en fait. Cette école du palais, est-ce qu'il faut imaginer une salle de classe, un tableau noir, un maître avec la férule et la craie ? Peut-être aussi parce qu'effectivement, il y avait de l'enseignement. Ça, on le sait, les UNS existent vraiment. C'était des membres de la haute aristocratie carolingienne, essentiellement, mais pas exclusivement, des hommes qui étaient formés par les maîtres dans cet environnement de la même façon que dans les principaux monastères du royaume, on forme aussi les élites locales et parfois même des gens plus modestes qui accèdent effectivement à un certain savoir qui est parfois assez loin d'être ridicule. Mais parallèlement à cela, effectivement, on pourrait prendre l'image d'un think tank. Le roi rassemble à proximité physique de ses appartements des gens qui sont en mesure de répondre à ses principales questions. Et on pourrait penser à des questions qu'on appellerait, nous, politiques. Quel est le rôle du roi ? Quel est son rapport de force, par exemple, avec le pape ? Quel est l'objectif finalement de cette royauté en lien avec une histoire que l'on comprend comme une histoire orientée de la révélation et de la vie du Christ à son retour et à la fin du monde ? Quelle est la mission que le roi incarne dans ce chemin-là ? Ces questions-là, elles sont basées évidemment sur la connaissance de textes. On est dans un monde des textes, on est dans un monde de la tradition. On veut connaître évidemment les références fondamentales du christianisme, les pères de l'Église, le texte biblique, les commentaires qu'on a fait de ce texte pour lui donner un sens qui corresponde aux grandes questions du temps. Et on sait que Charlemagne réunit ses savants pour leur poser les questions qui le préoccupent, que nous les qualifierions peut-être de politiques ou de théologiques ou de computationnelles. En 809, il y a un véritable colloque, alors Alcun est mort, mais c'est les autres membres de son groupe sont encore là, un véritable colloque de computes où on demande aux membres de l'école du palais la date du début du monde. Ça peut paraître complètement fin ou complètement, comment dire, vide comme question ou complètement théorique, mais en réalité, on est persuadé que le monde a une certaine durée qui a été calculée, approuvée par un certain nombre de pères de l'Église. Et donc, déterminer la date d'origine, c'est déterminer la date de fin, c'est donc savoir de combien de temps on dispose pour sauver le monde, pour sauver le peuple franc. Et donc, on voit dans quelle optique à ce moment-là ça s'inscrit. Et donc, selon bien ces savants qui sont saisis de la question, le roi leur pose plusieurs dizaines de questions de computes et leur demande de les résoudre en adéquation, évidemment, avec la révélation, mais en allant au-delà d'une simple recopie de textes précédents. Donc là, on voit un de ces usages de cette véritable outil intellectuel que Charlemagne veut avoir proche de lui. – Très bien, merci. On l'a compris aussi dans ta réponse que cette école, c'est un lieu de vie, c'est aussi un moyen peut-être pour le roi d'avoir à proximité les fils, surtout, peut-être quelques filles aussi, des grandes familles avec qui il doit compter, une manière de les côtoyer, peut-être de se lier personnellement à eux. C'est un aspect intéressant du livre de montrer aussi ce milieu social. On ne parle pas simplement de culture savante, de livres, de paroles, d'écriture, mais il s'agit aussi de les jeux, les énigmes ont une vocation aussi éducative, en fait, formatrice. Dans quel sens ? De ton point de vue, toi, d'historien, après, peut-être que Jérôme pourra nous dire la même chose d'un autre point de vue. – C'est sûr, effectivement, qu'on a beaucoup cherché le sens de ces… enfin, quand je dis « on », les historiens qui se sont déjà penchés et les historiens des sciences qui se sont déjà penchés sur ces textes ont essayé d'en comprendre le sens. Pourquoi est-ce qu'on pose ces questions chiffrées à de jeunes carolingiens, si on en croit le titre ? Et on a eu toute une série de propositions, de réponses par rapport à cela, peut-être pour les préparer à des tâches techniques, peut-être pour les préparer à gérer des champs, des territoires qu'ils auront à prendre. On est peu à peu arrivé à la conclusion que ça ne devait pas être ça parce que les méthodes, notamment géométriques, proposées, et je laisserai Jérôme le dire mieux que moi, sont souvent tellement fausses qu'elles ne peuvent vraiment plus servir à la réalité. Donc, c'est vraiment des habillages. Donc, c'est plutôt probablement au niveau des… on va dire du rythme intellectuel, de la capacité à être habile, rapide. Et puis, une ambiance sociale, tu l'as dit, qui n'est pas dénuée de dangers sociaux, pourrait-on dire. Parce que si on peut plaire au roi, on peut aussi déplaire au roi. Si on peut s'illustrer, on peut aussi se ridiculiser dans une société dans laquelle la relation personnelle et l'honneur sont essentielles à l'exercice du pouvoir. Donc, il y a de véritables enjeux quand on pose une énigme publique si on reconstitue quelque chose de cette nature. Et on en a des exemples dans les sagas du nord de l'Europe, par exemple, où les énigmes jouent vraiment un rôle social crucial ou un véritable danger social est présent pour les personnes qui sont confrontées à ce genre d'exercice, disons, de vitesse et d'intelligence. Et donc, on peut très bien imaginer effectivement qu'elles participent à la formation de ces personnes dans une optique de formation véritablement intellectuelle au sens le plus large qu'on peut donner à cela. Ça nous paraissait quelque chose de plus convaincant que toute une série d'autres explications peut-être plus fermées qui avaient été proposées précédemment. En lisant cette partie du livre et en t'écoutant maintenant, il m'est venu toute une série d'événements qui a été une des grandes crises de la dynastie carolingienne. Il s'agit de la révolte des fils de Louis Lepio, le fils de Charlemagne. Et là, on voit très bien justement toute la complexité des décisions à prendre envers qui restait loyal, fidèle et éventuellement au profit de quelle alliance se détourner d'une alliance précédente. Et là, on voit aussi la question de comprendre la complexité des choses et puis de réagir très rapidement dans certaines situations pour ne pas se retrouver dans une situation de compromission absolue et totale dont on a beaucoup d'exemples. en fait. Donc, ça illustre peut-être bien, alors c'est une époque un peu plus tardive, la fonction de ces énigmes. Alors justement, Jérôme, mathématicien, comme instrument pédagogique, ces énigmes, ces problèmes, soit pour nous aujourd'hui, soit en essayant de se replacer dans ce qu'elle, en général, ce qu'a pu être à l'époque aussi la période de formation d'un jeune, comment tu les considérerais toi-même ? Alors, il y a plusieurs aspects. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que certaines de ces énigmes nécessitent une astuce, une idée qui relève de l'initiation. C'est-à-dire qu'il y a en mathématiques, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a tout d'un coup des très belles idées qui vont marquer les personnes, soit qui vont les avoir, soit qui vont les entendre. Et ça peut créer une sorte de culture commune qui fait qu'à un moment, quand je dis le problème et peut-être quand je le dis devant d'autres personnes, j'ai autour de moi des personnes qui connaissent ce problème, qui connaissent l'astuce, qui vont peut-être voir d'autres personnes qui ne connaissent pas essayer de s'en sortir sans s'en sortir. Et c'est un élément que je trouve très intéressant, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans le rôle de l'école, mais qui est prégnant là-derrière. Après, on voit bien que dans ce texte, il y a une volonté pédagogique qui me paraît assez forte. Alors, on peut prendre l'énigme que t'allions en exemple, qui en fait est la première, cette fameuse cigogne qui invite une limace à manger chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première de la collection. C'est toujours la première de la collection. et d'abord, il y a un habillage volontairement un peu féerique qui donne cette impression et qui donne quelque part envie de rentrer dans ce qui va se passer. Donc ça, on le saisit assez vite. Mais après, si on regarde ça d'un point de vue pédagogique, finalement, l'énigme est un prétexte à refaire toutes les grandeurs à disposition à l'époque. Pour résoudre ça, il va falloir comprendre que ce qui est une lieu, ce qui est un pas, etc. On va pouvoir faire tout ce procédé-là. Et ça, c'est très malin. C'est très malin parce que, sans le voir, on va devoir retravailler un petit peu les grandeurs principales de l'époque. Et puis, à la fin, on a une réponse et qu'elle va mettre tellement de temps que la cigogne n'aura pas besoin de cuisiner très longtemps pour s'en sortir par rapport à ça. D'autres éléments qui montrent la volonté, la construction finalement pédagogique que je trouve un élément très intéressant, c'est le fait que parfois on a des grappes de trois. On a trois problèmes de même type qui se suivent. Donc, on comprend bien qu'il y a une volonté de répéter. Mais dans les trois problèmes, le plus difficile, c'est le premier. C'est le premier qui est le plus difficile. On se dit, mais pourquoi on commence par le plus difficile ? Et ça, ça a traversé le temps. C'est parce que quand on enseigne, il peut être intéressant de faire un premier exemple avec les élèves. c'est le maître qui va faire cet exemple-là. Et il est plus difficile parce qu'il sait que derrière, ce qu'il va demander, ce sera un peu moins dur. Et donc, il va pouvoir y avoir de la réussite derrière. Évidemment, on commence par placer quelque chose de très haut, puis après, ce qu'on donne à faire peut-être en autonomie ou par groupe, on n'en sait rien à vrai dire, ça va être plus facilement réussi. Et puis, un dernier élément que j'aimerais souligner, je pense que ça parlera beaucoup à Shaola, c'est l'aspect ludique. C'est-à-dire que tout au long de la construction, on se rend compte qu'il y a des énigmes qui ont un caractère ludique, qui sont assez amusantes, où on va peut-être plus facilement se lancer dedans que sur des problèmes de calcul de surface, même s'ils sont aussi importants. Et évidemment, faire ça, c'est aussi penser à des destinataires, des destinatrices, finalement, des personnes qui vont accueillir ça et qui vont avoir besoin d'être relancées par rapport à ça. Donc, pour toutes ces raisons, on a une vraie construction pédagogique et l'environnement que vous décriviez les deux, Philippe et toi, tout à l'heure, je trouve qu'il correspond bien à cette idée-là. Et juste pour finir, j'aime aussi beaucoup l'idée du savoir-être. C'est-à-dire que on sent qu'on n'est pas simplement dans la technique, il y a quelque chose qui relève du savoir-être, de la construction ensemble de quelque chose. Qui est probablement lié aussi à ces relations qu'on établit, le fait de se comprendre à demi-mot, la limace, la cigogne, et on comprend. C'est exactement ça. Et Shaola, avant, quand elle a lu le problème, je ne sais pas si tu l'as fait exprimer, mais tu as souligné l'Orient, je crois, qui avait la question de l'Orient, parce que le problème que tu as lu, on le retrouve dans une structure similaire dans le monde arabe et dans la Chine. C'est exactement la même histoire avec des valeurs qui se ressemblent beaucoup, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans la version de l'époque de Charlemagne, les nombres ont été choisis pour que ce soit un peu plus simple. Et l'impression, l'hypothèse qui me paraît intéressante, c'est de se rappeler qu'en mathématiques, les problèmes, les jolis problèmes circulent beaucoup plus vite que les techniques. Autrement dit, je pense qu'on s'est d'abord raconté des histoires dont on avait envie de trouver la solution et pouvoir se dire « Ah, mais celle-ci, je la connais, on s'est peut-être déjà vue. » Ça, ça va circuler assez vite et la technique, comme une technique de l'algebra, par exemple, va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps pour circuler. Est-ce qu'on ne retrouverait pas là quelque chose qu'on a dans l'humour où certaines blagues ou plaisanteries se retrouvent transposées dans des contextes culturels assez différents avec toutes les adaptations nécessaires ? Je ne sais pas. C'est l'exemple de la chèvre et du chou qu'on retrouve dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui. C'est aussi une histoire qui est connue, mais ce n'est pas une chèvre et un chou. C'est un grain de maïs et une oie, par exemple, qui va manger le maïs avec un renard, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Là, on est arrivé déjà en plein dans ces questions d'interprétation, de formation à l'aide peut-être d'énigmes et de problèmes. Justement, toi, Shaola, tu es en contact, je ne sais pas, peut-être pas quotidien, mais hebdomadaire, très fréquent, avec des groupes d'enfants, de jeunes ou d'adultes aussi qui viennent se frotter un peu au mat. Est-ce que tu penses que dans ces énigmes, ces problèmes, il y a des choses qui pourraient être utiles aujourd'hui à nous ou bien c'est désormais tous ces aspects pédagogiques, ces tactiques pour attirer l'attention, pour rendre sympathique le problème, au fond, on les a déjà intégrés, nous, dans notre pédagogie. Par exemple, les enseignants de maths ou les mathématiciennes, est-ce qu'ils ont déjà intégrés ce genre de choses ou bien on peut encore raffiner ou bien utiliser certains exemples ? Utiliser certains exemples, je suis sûre qu'ils sont très utiles. Celui que j'ai lu, par exemple, même si on pose l'équation, elle est très intéressante comme équation à poser. L'idée d'enrober les problèmes, on l'a un peu, on le fait, je pense que tu le fais dans tes classes, Jérôme, mais on pourrait le faire encore plus. Et puis enrober les problèmes, OK, pour finir, les élèves comprennent vite, bon d'accord, si on a une dérivée à calculer, calculons cette dérivée. Mais des problèmes sympathiques, c'est ce qu'on essaye de faire au Mathscope. On essaye de montrer que les mathématiques, ce n'est pas que ce qu'on apprend à l'école, qu'à l'école, on apprend plein de choses très intéressantes, importantes, mais qu'on peut aller au-delà et qu'il y a des questions mathématiques différentes qui peuvent être très intéressantes, sur lesquelles on peut développer des techniques proches de celles qu'on apprend à l'école, même les mêmes, mais vu dans un autre contexte, du coup, ça donne un « Ah tiens, je n'avais jamais vu la chose comme ça, on peut la faire ». Ça peut être intéressant quand même. Et j'ai pas mal de cas où des élèves arrivent « Ah, des maths ! » Et ressortent. Ah, non, pendant l'activité, plus que ressortent. Pendant l'activité, c'est là « Mais non, je t'explique, tu dois faire ci, comme ça, comme ça, comme ça ». Et tout à coup, ils s'approprient la chose. Et pourquoi ils la sont appropriées ? Peut-être parce qu'ils ont vu la chose sous un aspect plus ludique, plus captivant. Et l'histoire de l'énigme qui est difficile au début, ça aussi, c'est captivant. « Ah, on veut réussir à faire ça ! » Bon, alors, il faut faire des petits pas plus faciles au début pour y arriver, mais à la fin, moi aussi, je veux faire comme le prof. Je veux y arriver à faire ça. Et je pense que ça, c'est un apprentissage qui nous vient de là, qui s'est traduit, qui s'est transmis de manière orale, mais se replonger dedans, de le voir par écrit comme ça au temps de Charlemagne. Je pense que ça fait réfléchir encore plus. ça nous fait prendre un peu plus de recul et de conscientiser les choses. Donc, il y a au fond cet aspect ludique au sens noble à récupérer peut-être dans beaucoup d'autres choses qui permet au fond de libérer aussi, peut-être, je ne dis pas l'imagination, mais des facultés de nous déconditionner peut-être. Mais l'imagination, l'imagination est très, très importante en maths. La créativité est fondamentale en maths. Et on a tendance à l'oublier quand on fait des calculs de dérivés ou d'intégrasses. Oui, c'est clair, c'est le théorème, c'est les règles. Ah oui, mais pour arriver au théorème, il faut une énorme créativité. Justement, je pense qu'il faut le mettre nettement plus en avant. Toi, tu voudrais revenir, compléter sur cet aspect des propositions à être aujourd'hui ou bien ? Alors, ce qu'a dit Shaola, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais moi un élément sur finalement ce que ça peut nous amener aujourd'hui, c'est que la mise par écrit, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que très certainement, ces problèmes circulaient pendant une longue période avant. Ils étaient, on les disait, on se les racontait peut-être au point du feu, je ne sais pas. Mais là, tout d'un coup, on a une volonté de mettre par écrit, de construire quelque chose. Et ce qui est très intéressant quand on regarde les mathématiques à côté, c'est qu'on a une sorte de volonté de garder le savoir antique qui à cette période-là n'est plus tenable au niveau mathématique. Finalement, on se rend compte que ce savoir, on essaye de le maintenir artificiellement en vie, mais ça ne marche pas. Et je vois dans cette collection, enfin avec Philippe aussi, une sorte de deuil de l'illusion que je trouve salutaire. C'est-à-dire qu'à un moment, à travers ce texte, on ne fait plus dans la reproduction de quelque chose qu'on a toujours fait sans trop se poser de questions et on essaye de maintenir quelque chose qui est plus maîtrisé parce qu'on sent qu'il y a une perte de maîtrise et on revient à quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on peut mettre par écrit qui va avoir du sens et on ose mettre par écrit des choses très simples, on ose construire des problèmes, parfois ils ne sont pas corrects, mais ça relance tout, ça redynamise. Et je pense que c'est inspirant pour nous. C'est inspirant pour nous aujourd'hui de se dire « Ouais, parfois ça vaut la peine de considérer ce qu'on est en train de faire » et de se dire « Est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans une sorte d'illusion et qu'on ne ferait pas mieux de revenir dans quelque chose peut-être de moins ambitieux mais de qu'il y a qui a plus de sens ? » Voilà, quelque chose que je vois là-derrière. C'est une clé d'interprétation extrêmement forte, je trouve, de cette fameuse renaissance carolingienne qui, voilà, le mot renaissance dit, enfin, c'est un terme qui n'est pas vraiment de l'époque, disons, il y a d'autres termes, mais qui dit l'idée de récupérer en partie, je ne sais pas, le savoir antique, Rome, etc. mais en fait, il y a comme une création nouvelle en fait, dans un sens, il y a un côté créatif. C'est intéressant parce que pendant longtemps, on a critiqué aussi notamment les auteurs chrétiens du haut Moyen-Âge en les traitant de compilateurs, ils composaient des digests, des anthologies, etc. C'est des vulgaires recopieurs et résumeurs, etc. Et en fait, quelques historiens ont une lecture tout à fait différente de la chose. C'est justement ça l'idée de pouvoir transmettre de manière adaptée et pédagogique un patrimoine qui est tellement énorme qu'on n'en fera jamais le tour, le patrimoine des premiers grands auteurs chrétiens, les pères de l'Église et puis les grands auteurs classiques. Donc, plutôt que de prétendre en faire le tour ce qui est considéré impossible, on va en faciliter l'approche à travers des manuels, des ouvrages plus terre-à-terre, mais qui sont adaptés au niveau. Et donc, c'est vraiment là aussi un deuil de l'illusion, mais du point de vue des lettres, de la théologie, mais qui va permettre de créer un substrat culturel suffisant, suffisamment partagé pour qu'après, petit à petit, là-dessus, naissent des écoles beaucoup plus poussées, cathédrales, d'abord autour des évêques, puis plus tard, les universités. – Si je peux juste me permettre. – Absolument, vas-y. – Et il faut du courage pour faire ça. Il faut du courage et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on voit qu'on est à proximité du pouvoir. On est à proximité du haut du pouvoir et à un moment, oser faire ça, c'est assez émouvant, je trouve. – Et à proximité aussi d'une autre civilisation très avancée dans laquelle on pourrait juste rester ébahi, stupéfait et paralysé. C'est-à-dire, on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Mais au contraire, je ne sais pas, Philippe, qu'est-ce que tu en penses de cette lecture de la Renaissance carolingienne, par exemple ? – C'est sûr que c'est vraiment un très vaste débat historique. Le terme a été, on l'utilisait surtout au début de l'histoire savante, au XIXe siècle. On a commencé à discuter de savoir si elle était ou non comparable avec la Renaissance du XVIe siècle ou avec celle du XIIe. Et celle-ci, du XIIe et du XVIe, étaient-elles véritablement des renaissances ? Bref, le mot pose question, pose problème. Et puis, essayer de l'incarner a été une des façons dont on a travaillé dans la deuxième partie du livre. Il faut essayer de se demander comment s'insèrent ces propositionnesses dans un projet plus vaste. Et ce projet, c'est cette réforme qu'on voit beaucoup comme terme, terme qui doit normalement parler aux Genevois, qui est très présent dans les textes programmatiques carolingiens, aussi bien dans l'Admonitio Generalis de 789 que dans des textes qui sont essentiels pour affirmer la volonté du pouvoir franc de récolter, de recopier et de corriger les textes. Et réformer, reformer, ce n'est pas rien, ce n'est peut-être pas autant que renaître, mais c'est beaucoup de choses, c'est une prétention intellectuelle importante. Effectivement, tu faisais allusion à la façon dont longtemps on a un peu moqué ces auteurs médiévaux en disant effectivement, comme tu l'as dit, compilateurs, additionneurs de phrases finalement. Et on s'est fait probablement avoir par leur propre rhétorique parce que dans le prologue en général de leurs œuvres, ils disent combien ils sont médiocres, combien ils ne comprennent rien aux textes qu'ils copient, toute une rhétorique de captatio bénévolentier en fait dans laquelle on est parfois tombé à pieds joints. Mais en réalité, ce sont de vrais auteurs parce qu'avant de mettre deux phrases l'une à côté de l'autre, il faut les lire, il faut les choisir puis si possible, il faut les comprendre. Et donc, il y a véritablement dans cette manière de travailler qui n'est plus du tout la nôtre, quelque chose qui est un véritable travail d'auteur et qui répond à un véritable projet intellectuel. Ce n'est pas de nouveau par hasard, ils n'ont pas trouvé deux bouts de texte qui se couraient après puis ils les ont connectés. C'est des gens qui ont eu une connaissance assez large des textes anciens et qui sont capables effectivement de faire ce pas de les résumer. Et Alcuin est l'un d'entre eux. Quand on regarde l'ensemble de ces travaux, on voit plusieurs manuels assez brefs qu'il écrit et qui sont véritablement des compilations de textes anciens, parfois en traduction latine, parfois pas, et qu'il accumule effectivement dans quelque chose auquel il donne un nouveau sens. Et c'est assez passionnant en fait d'avoir eu l'occasion grâce à ce livre de le faire, de mieux le comprendre. C'est des choses que j'enseigne depuis longtemps, mais d'avoir là l'occasion d'essayer de plonger dans cette pensée pour ce tout petit texte, pour ces deux pages de problèmes, et puis d'intégrer cela dans une réflexion générale d'une manière de travailler la matière. Très bien. Je crois qu'il y a une question de quelqu'un quelque part dans le monde. Alors Sébastien Faret de la Maison de l'Histoire va nous lire la question. Oui, alors c'est Albert qui s'interroge si on trouve des traces d'énigmes semblables dans la culture populaire. Je pense qu'une des questions c'est aussi de s'interroger quel était le niveau de connaissances mathématiques dans les populations qui ne faisaient pas partie des élites de la cour de Charlevagne. En sait-on quelque chose ? Peut-être d'abord Philippe. Philippe, vas-y. D'accord. Peut-être plus généralement, effectivement, la culture populaire ou la culture des gens dans leur ensemble, elle est effectivement mal connue parce qu'on dépend pour cette connaissance de texte et ses textes sont la plupart du temps effectivement manquants ou concernent une étroite élite. C'est justement ce qui a fait d'ailleurs que certains historiens doutent de l'idée de renaissance pour l'époque carolingienne en disant quantitativement, elle s'est limitée à une couche très très mince de la population, très favorisée et donc elle ne dit rien du contenu culturel. C'est probablement un peu trop pessimiste comme manière de voir les choses parce qu'on peut penser qu'il y a des liens. Les moines se plaignent de ne plus pouvoir être tranquilles dans leur monastère parce qu'ils sont assaillis d'enfants, on parle de quelques dizaines quand même, mais qui effectivement sont constamment présents pour recevoir leur éducation. Donc on sait relativement peu de choses de cette culture populaire et de son contenu précis. Par contre, on sait qu'il y a des techniques, Jérôme a fait allusion tout à l'heure puis je vais lui laisser la parole pour continuer, mais des techniques très répandues, calculs justement digitaux par exemple, qui eux devaient être à l'extérieur, étaient à l'extérieur du monde livresque et donc on peut penser qu'ils étaient répandus très profondément dans la population. Il y a un élément de matérialité qu'on ne peut pas négliger, c'est que dans cette partie du monde, mettre par écrit pour que ça dure, ça veut dire utiliser, ça coûte extrêmement cher. Donc toute cette partie orale, toute cette partie de discussion, c'est difficile de savoir ce qu'il en était vraiment. On a par contre un témoignage d'Abou Kamil, un auteur arabe, dans la même période qui lui justement fait un traité sur ces problèmes dont parlait Shaola avant, deux équations mais trois inconnues, donc des choses assez compliquées. Il va utiliser des méthodes algébriques, il y a du papier aussi à disposition et ce qu'il fait, en fait, il écrit un petit traité sur les problèmes de volatiles parce qu'il est toujours question de volatiles, on a une somme de 100 monnaies quelconques et puis on veut acheter 100 types de volatiles, il y en a un certain nombre. Et ce qu'il écrit au début de ce livre, c'est qu'il a décidé d'écrire ce traité parce qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup un peu partout et il n'existe pas de traités qui fassent ça proprement. Et on a ce témoignage qui montre qu'il y avait ces échanges-là, il y avait ces problèmes qui circulaient. Et là, on a l'apparition, la première apparition écrite mais on n'arrive pas à savoir jusqu'à quand où il y avait ça. Et ensuite, il y a une culture d'énigmes qui se trouve aussi en Grèce antique, il y a une culture d'énigmes qui se trouve aussi dans le monde nordique qui a été présente avec des traces écrites. Et donc, c'est des choses qui ont certainement toujours existé, ces histoires qu'on se raconte encore avec une certaine satisfaction quand on voit des enfants ou des copains ou des copines qui ont les yeux qui brillent quand elles l'entendent, qui est toujours là. – Il me vient juste peut-être de compléter en précisant que les monastères eux-mêmes n'étaient pas entièrement imperméables aussi. C'était pour eux comme milieu. Donc, à part les écoles qui éventuellement accueillaient des jeunes alentours, mais les enfants placés dans les monastères n'y restaient pas forcément tout le temps. Au moins, théoriquement, ils pouvaient en ressortir une fois atteint l'âge adulte. Voilà, il y a des contacts. Donc, on peut imaginer que ça peut aller dans les deux sens aussi, la circulation des problèmes. Voilà, je crois que c'était une dernière question mais qui était très intéressante aussi pour clore cette discussion qui va pouvoir être prolongée pour toutes celles et ceux qui le souhaitent en suivant les deux capsules vidéo préparées par les auteurs du livre dont il était question aujourd'hui. Donc, Philippe Jeunecand et Jérôme Gavin ont préparé chacun une petite capsule qui va exemplifier et approfondir un aspect, un élément du livre. Donc, je vous invite à rester en ligne pour suivre ces capsules qui seront après de toute façon disponibles également sur YouTube. Et donc, pour conclure cette discussion, je remercie d'abord M. Shaola, Philippe, Jérôme et toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation et aussi à la technique de ce café de l'histoire intercontinentale en fait. Et puis, pour conclure, je citerai la dernière phrase du livre qui est une salutation et une invitation. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin de découverte et à bientôt. A propos de l'homme et des chevaux paissant dans un champ. Merci beaucoup. Voici un problème, une énigme qu'on trouve dans l'environnement de Charlemagne. Un homme, voyant des chevaux paîtres dans un champ, considéra la question suivante. Si seulement ils étaient à moi et qu'il y en ait une seconde fois autant et la moitié de la moitié de ce nombre, je me glorifierai alors sans aucun doute de cent chevaux. « Que juge qui veut combien cet homme vit en premier lieu de chevaux paissants ? » Cette énigme ou ce problème nous fait immédiatement penser à l'atmosphère d'une salle de classe, un cours de mathématiques qu'on pourrait donner à des adolescents. Et en même temps, cette pensée va donner la possibilité à un syndrome qu'on appelle le syndrome du rétroviseur de s'appliquer, de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que ce syndrome c'est une image. Dans cette image, le passé est ce qui se trouve derrière nous. Pour regarder ce passé, on peut, et on l'a toutes et tous fait une fois ou l'autre, utiliser un rétroviseur. Parce qu'à travers son effet miroir, le miroir de ce rétroviseur, on voit bien finalement ce qu'il y a derrière nous. Mais il y a un autre aspect dans le rétroviseur. C'est qu'on sait également, toutes et tous, à un moment ou un autre, regarder dans un petit coin du rétroviseur. Et le syndrome du rétroviseur, c'est ça. C'est mélanger le passé avec une partie de notre présent. Avoir envie, inconsciemment, de se mettre dans ce passé. Ici, pour résoudre ce problème, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une équation. C'est ce que demanderait à des adolescents. On leur dirait, voilà, il faut déterminer le nombre de chevaux, on ne le connaît pas, donc appelons ça x. Et quand on regarde l'histoire, le problème, on rajoute une deuxième fois ce nombre de chevaux. Donc on va ajouter x plus x. Et on nous dit qu'il faut ajouter la moitié de la moitié de ce nombre. Donc la moitié de la moitié, c'est le quart. Et donc on va faire le quart de x plus x qu'on ajoute. À la fin, quand on a fait tout ça, on doit obtenir 100. Voilà ce qu'on imagine à travers notre étroviseur. Un peu de nous, mais on imagine en même temps ces jeunes dans l'environnement de Charlemagne poser cette équation, être en train de faire ça, faire un petit peu comme nous. sauf qu'on a un problème. Quand on regarde ce qui est écrit ici, on voit d'abord qu'il y a des chiffres. Il y a un 4, il y a un 1, il y a deux 0. Et ces chiffres, ils n'étaient pas disponibles à l'époque. Ils vont arriver timidement 4 siècles plus tard. Eh bien, 4 siècles plus tard. Avant ces 4 siècles, il n'y aura pas de chiffres ou quelques petites touches. Mais rien de bien concret. Donc les chiffres n'étaient pas à disposition. Ensuite, on voit des signes plus. Alors quoi de plus banal que le signe plus ? On a l'impression qu'il a toujours existé, même avant l'humanité. En fait, non. Le signe plus, il a été inventé par un Allemand qui s'appelle Johannes Wiedemann et qu'il a publié pour la première fois en 1489. Avant 1489, il n'y a pas un seul plus. Il n'y a pas de plus. On écrit autre chose ou on met des mots. Donc il n'y a pas de plus non plus. L'égalité, c'est 1557. Un gallois, Robert Record, dans un livre, a l'idée de mettre deux longues lignes l'une au-dessus de l'autre et il dit que ce symbole va désigner l'égalité parce que rien n'est plus égal à ses yeux que ces deux traits allongés qu'il a écrits. et en plus, ça n'a rien à voir avec la notation qui est raccourcie d'aujourd'hui. Et il nous reste le X. Le X, son utilisation, date de 1637 sous la plume de René Descartes qui va populariser ça. On peut en trouver quelques bribes quelques années avant. Mais c'est le point de départ de ce fameux X qui est symbole de l'algèbre. 1637. Plus de huit siècles après ce qu'on imaginait. Autrement dit, et on a presque l'impression d'avoir une illusion sous les yeux, rien de ce qui est écrit là n'était à disposition au moment où cet énigme a été mis par écrit dans un manuscrit. Alors comment est-ce qu'il faisait ? C'est la question qu'on a envie de se poser. Lorsqu'on regarde la réponse, la méthode qui est donnée, on est frustré parce qu'il y a juste la réponse qui est donnée. Aucune explication sur la méthode. Mais par contre, on peut faire une hypothèse solide. Solide parce que la très grande majorité des civilisations tout autour du monde, en Chine, la civilisation arabe, la civilisation occidentale, ont utilisé une méthode qui s'appelle la fausse position ou sous son nom latin la regula falsi. dans cette méthode, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose qui, généralement, va être faux. C'est pour ça qu'on appelle fausse position cette méthode. Dans ce problème-là, on sait qu'à un moment, il faut prendre la moitié de la moitié, il faut prendre le quart. Donc, si on veut être confortable, on pourrait imaginer qu'au départ, il y ait 4 chevaux. Alors, imaginons que dans cet enclos, on soit en train de voir 4 chevaux. On ajoute une deuxième fois le même nombre. 4 plus 4, ça fait 8. Et on doit faire la moitié de la moitié, le quart de 8. Le quart de 8, c'est 2. 8 plus 2 fait 10. Et donc, on arrive à la fin de l'histoire avec 10. C'est embêtant parce que ce 10, ce n'est pas la bonne solution. Nous, on aurait voulu avoir 100. On pourrait être déçu, mais en fait, cet essai est fertile. Il est fertile parce qu'on se rend compte que si on a 4 au début, à la fin, on a 10 à la place de 100. Donc, on a 10 fois moins que ce qu'on aimerait. Et pour trouver la bonne solution, on va simplement faire 10 fois plus au début. 10 fois plus que 4, c'est 40. Et si maintenant, on met ce 40 dans notre histoire, on a 40 chevaux sous les yeux. On rajoute une deuxième fois ce 40, ça fait 80. Et la moitié de la moitié de 80, le quart de 80, c'est 20. 80 plus 20, ça fait 100. On n'a rien écrit. On a simplement raisonné grâce à cette méthode. Et on a tourné la tête. On n'a pas regardé à travers le rétroviseur. Ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, cette histoire, c'est de se rappeler que l'essai, essayer, c'est quelque chose de fertile. Je dirais même plus, utiliser des méthodes de ce type-là, c'est un marche-pied vers l'algèbre. Pourquoi ? Parce que quand on essaye quelque chose de faux, on fait preuve d'abstraction. C'est un début d'abstraction. Oser imaginer quelque chose qui n'est pas juste, c'est faire preuve d'abstraction. Et lorsque une ou un élève fait cela, il faut le féliciter en se rappelant que pendant des siècles et des siècles, c'est de cette manière-là qu'on a résolu tous les problèmes assez simples comme celui qu'on a donné là. Voilà une belle leçon que nous apprend Sténie. Quand on s'intéresse à l'histoire des mathématiques, il faut bien reconnaître que la première moitié du Moyen-Âge n'est pas la portion la plus passionnante. Pourtant, on trouve toujours un texte qui est cité. Ce texte, qu'on date de l'époque carolingienne, 8e, 9e siècle, est en général titré « Propositionnes ad acuendos unes ». Problème pour aiguiser l'esprit des jeunes. Déjà, premier titre un peu étonnant. Aiguiser l'esprit des jeunes. Est-ce que c'est vraiment ça des mathématiques ? Bon. La curieuse ou le curieux qui ouvrirait le livre n'est pas au bout de ses surprises. Je te demande afin que tu me dises combien de sillons trace un homme dans son champ quand il fait trois virages à chaque extrémité de ce dernier. Des mathématiques ? Vraiment ? Regardons la solution. Qui est de l'auteur ? Qui est présente dans toutes les éditions modernes ? Pas forcément dans tous les manuscrits du Moyen-Âge. d'un côté du champ trois, de l'autre trois, ce qui fait sept sillons. L'étonnement grandit. Est-ce que c'est vraiment des mathématiques ce type de questions ? Est-ce que nous n'avons pas simplement une erreur de catalogage ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Nous, avec Jérôme, nous avons trouvé que c'est vraiment intéressant pour deux raisons au moins. D'une part, parce que cette collection illustre son époque, illustre ce qu'il est possible de publier dans le domaine des chiffres à cette époque carolingienne, de nouveau, de la fin du VIIIe ou du début du IXe siècle. D'autre part, pour nous, elle questionne nos catégories. Pour nous, il y a des évidences. Les arts et les lettres, puis les sciences, c'est pour la même chose. L'arbre des disciplines, c'est un truc naturel, évident. Eh bien, en regardant comment travaillaient les savants de cette époque, on est amené à contester des évidences, non pas à revoir forcément ce que nous faisons, mais à comprendre qu'il s'agit de construction et à éviter ce que Jérôme appelle le syndrome du rétroviseur. Revenons à la divinette. Je te demande, afin que tu me dises, une ambiance, clairement, d'apprentissage, un maître et un élève. Trois virages à chaque bout pour les sillons. L'élève se dit, facile, trois plus trois, six. Et on lui répond, sept. Étonnement, peut-être même stupéfaction, incompréhension, et puis soudain, la lumière. l'élève se dit, ah, j'ai compris. Et c'est ce petit moment, probablement, qui était l'objectif du maître. J'ai compris, je me suis amusé, j'ai découvert quelque chose et j'ai envie de le transmettre. Qui parmi nous n'a pas un petit stock de divinettes à transmettre à un ami ou à un neveu ou à une nièce de passage ? Comment s'appelle la femelle du niou ? Ou, par exemple, une pomme qui vient de Rome. Comment l'appelle-t-on ? C'est le même genre de mécanismes mentaux. Et est-ce négligeable ? Eh bien, pas forcément. Du moins, ce n'est pas ainsi que cela a été jugé au Moyen-Âge. Nous avons douze manuscrits autographes de l'époque, dont deux qui appartiennent à des personnages importants de l'histoire médiévale. Le chroniqueur Adhemar de Chaban, au XIe siècle, et le grand chroniqueur anglais Mathieu Paris, au XIIIe. Ces gens-là ont donc trouvé que ces petits problèmes présentaient un intérêt suffisant pour les conserver. Mais il y a plus encore. Ces gens-là attribuaient ces problèmes à deux des grands esprits du Moyen-Âge, Bède le Vénérable et Alcuin, deux savants du nord de l'Angleterre actuelle. La critique moderne a exclu Bède pour toute une série de raisons, mais Alcuin est jugé assez probable. Alcuin, c'est le maître principal de l'école du palais de Charlemagne. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand nom de l'histoire de la culture médiévale. Et quand des gens, plusieurs siècles après sa mort, lui attribuent cette collection, on peut être sûr que ce n'est pas parce qu'ils la pensent minable, bien au contraire. Ils trouvent qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être conservé et qui est à rapprocher d'un esprit brillant connu pour cela. Toutes ces questions auxquelles nous venons de faire allusion se comprennent mieux si on considère d'abord le lieu où ces problèmes étaient présentés et le public auquel ils étaient destinés. Le lieu, c'est l'école du palais. Un certain nombre de salles situées à proximité des appartements royaux de Charlemagne réservés aux maîtres à l'intérieur du palais à Aix, une capitale que Charlemagne construit dans les dernières années du 8e siècle, peut-être en pensant déjà à ce qui deviendra son couronnement impérial de 800. Une école dans laquelle il y a donc évidemment des leçons. Scola, école. Nous, nous avons envie de traduire aussi directement que cela. Nous avons des raisons de le faire. Scola donne école en français. De même, les activités qu'on y trouve sont des activités de nature scolaire. Pourtant, les dictionnaires de latin médiéval nous amènent être un peu plus prudents. Une scola, en réalité, au Moyen-Âge, en tout cas dans la première moitié du Moyen-Âge, c'est surtout un groupe de personnes qui entoure un puissant. Tout d'abord, un groupe de guerriers qui entoure un chef, par exemple. Et puis ensuite, un groupe de clercs qui chantent la messe avec un évêque. Puis après l'an 1000, un groupe de disciples qui entoure le maître qui les a formés. Voilà donc cette scola à proximité des chambres du roi à Aix. Un groupe de savants, une milice du savoir que le pouvoir franc souhaite rassembler à proximité immédiate du roi de manière à pouvoir lui confier des questions, lui poser des problèmes, résoudre un certain nombre des grandes théories du temps et affirmer le pouvoir du roi des francs devenu empereur en 800. En 809, par exemple, on demande à ces gens de déterminer l'origine du monde et de dire en quelle année l'on vit. Non pas simplement pour une question chiffrée, mais parce qu'on s'inquiète de la fin du monde. On essaie de la calculer, de la prévoir, de savoir quelle est l'urgence d'une transformation générale de la société. Et on enseigne donc à des jeunes, des UNS. Ces UNS appartiennent à la couche la plus élevée de l'aristocratie carolingienne. Essentiellement, mais pas exclusivement masculine, cette élite doit apprendre. Elle doit apprendre à savoir, mais aussi, elle doit apprendre à être. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre aussi l'utilisation d'un texte comparable à ces propositionnesses que nous regardons. Et que veut-on qu'ils sachent ces jeunes ? Des mathématiques ? Oui et non. Car on veut à la fois qu'ils aient des connaissances livresques solides, notamment et avant tout la connaissance de la langue sacrée, le latin, qui à cette époque-là, régénérée par Alcuin et les autres maîtres de l'école, se détache de plus en plus du parler courant. Devient une langue seconde, mais une langue seconde nécessaire dans le contexte carolingien pour accéder aux textes importants du christianisme qui sont évidemment rédigés en latin. On veut donc qu'ils sachent, mais on veut donc aussi qu'ils se comportent. Et c'est ce mélange de compétences que les propositionnesses permettent de mettre en avant. On veut qu'ils assument de façon vertueuse leur responsabilité de mener le peuple sous la conduite du roi vers un salut qui est interprété de manière assez classique à partir du texte biblique et à partir des pères de l'Église, Ambroise, Augustin, Jérôme et d'autres. On veut qu'ils soient en mesure d'être compétents, probes, intelligents et habiles. Voilà peut-être où les propositionnesses interviennent le plus dans cette rapidité d'esprit, une rapidité d'esprit qui pourrait faire l'objet même de comparaisons sociales qui est le premier à trouver sept plutôt que six dans le problème des sillons. Voilà le type de questions que l'on leur pose pour les former, pour leur permettre de devenir les leaders dont l'Empire pense avoir besoin. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada